Bienvenue dans MCE News. Au sommaire de cette édition, coup de projecteur sur cœur aventure. Découvrez en exclusivité ce nouveau programme sportif. Ensuite chaussez vos skis et venez décrocher un poste au sommet des pistes, c'est le challenge AK. Et enfin focus sur une exposition d'un nouveau genre où se mélangent statues, tableaux et danseurs. Dépasser ses limites et se découvrir grâce au sport, voici l'objectif de cette bande de jeunes de l'IGS. Une initiative lancée par Muriel Hermine, ancienne championne du monde de natation synchronisée. Les valeurs du sport peuvent être intégrées dans leur programme pour susciter justement ensuite des valeurs de respect, d'esprit d'équipe, des valeurs sociales qui permettront lorsqu'ils seront managers d'équipe de tirer le maximum de leurs équipes dans l'épanouissement de chacun pour des objectifs économiques. Se parler, s'organiser, mettre en place une stratégie, autant de capacités à mettre en avant qui leur serviront pour plus tard. T'as une corne en haut. Tu vas allonger avec tes deux mains là. Avant Sarah. Allez, mais non, on accélère un peu vite là, c'est une poudre. Lève-toi, lève-toi. Ça fait apprendre sur soi-même, vraiment. Là, j'ai l'impression déjà d'avoir une première journée. Faire confiance, c'est pas évident parce qu'effectivement, on se dit bon, je peux te faire confiance, je peux pas te faire confiance. Mais là, quand on est à je sais pas combien de mètres du sol, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. Course d'orientation, trek dans la nuit, canoë et kayak, la suite de l'aventure promet d'être corsée. Une grande première pour ses élèves qui leur permettra de prendre de la hauteur. Ces étudiants ne sont pas en vacances. Ils viennent décrocher un poste entre deux descentes. C'est le challenge ACA. L'entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies a fait venir 150 étudiants pendant trois jours. Objectif, séduire les futurs ingénieurs. On parle très librement avec tous les collaborateurs ACA. Même les DG, on les tutoie. C'est hyper convivial. C'est une très bonne idée, déjà. Ça attire pas mal de monde, ça motive, clairement. Et puis, non, le cadre est forcément super. Et en même temps, si après, on peut allier l'utile, c'est pas mal. Les entretiens se passent ici, au cœur de la station. Les étudiants ont laissé leur combinaison pour une tenue plus formelle. Ils ont 30 minutes pour convaincre, mais en réalité, ils sont observés depuis le début. On a passé deux jours avec eux dans un contexte particulier qui nous a permis de les découvrir différemment. Ça nous permet de détecter des potentialités, aussi des personnalités qui s'inscrivent bien dans la culture de notre groupe. Pour l'entreprise, il ne s'agit pas uniquement de recrutement. Les jeunes ingénieurs sont très sollicités. Alors, cet événement est une véritable opération de séduction. Au programme, des conférences pour faire découvrir toutes les activités de l'entreprise, ainsi que des perspectives d'évolution. C'est une opération aussi d'image, pour déjà asseoir l'image du groupe AK Technologies sur une société innovante, passionnée de techno, avec nos valeurs qui nous sont chères. C'est également faire du recrutement, faire des réseaux auprès de nos écoles d'ingénieurs qui nous sont chères, vu qu'aujourd'hui, seulement nos écoles-ci peuvent concourir au Challenge AK. Et c'est les confortés qu'on souhaite vraiment les recruter et que les industriels peuvent aussi les recruter à moyen terme. Au total, 1600 postes sont à pourvoir, 30% seront pour les étudiants. Et pour ceux qui ne correspondent pas aux critères, ils auront pu profiter pleinement d'un séjour de 3 jours au ski. Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, mais dans un musée. Des étudiants du lycée Paris Descartes sont venus danser en plein milieu d'une exposition qui a pour thème le corps en mouvement. L'objectif ? Mettre en valeur des objets inanimés grâce à des corps animés. On remplace beaucoup les humains par les machines. Et du coup, on est parti sur un projet de « Vous êtes des robots », on fait des mouvements vraiment robotiques. Le spectacle dedans, c'était juste magnifique, au top. C'était vivant. Je trouve que c'était vraiment en parfaite harmonie avec le thème de l'exposition. Une initiative atypique, la recette fonctionne. L'exposition a reçu près de 3000 visiteurs en quelques jours. On a essayé justement, c'est de présenter au public des objets, des œuvres d'art on pourrait dire, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir et surtout de voir ensemble. L'expo, j'ai trouvé ça très sympathique, changeant du quotidien. Elle est pour tout le monde, pas que pour les gens en médecine, parce que c'est dans une fête de médecine et c'est une très belle exposition. Cette exposition est encore visible jusqu'au 24 avril au réfectoire des Cordeliers, près de l'université Paris-Descartes.